Les dernières heures d'une histoire d'amour de l'énigmatique Henri Pic. Véritable triomphe littéraire. Madeleine Pig, je pose la question tout haut que beaucoup de gens se posent tout bas. Êtes-vous certaine que c'est bien votre mari qui a écrit ce roman ? Vous êtes en train de vous moquer de mon mari. Non mais vous l'imaginez le pizzaïolo breton qui pond un bouquin de cette envergure ? Mais sérieusement, toi tu vois papa écrire ça entre deux fournées de pizza ? J'ignore qui a écrit ce livre, mais je vais trouver. Vous prenez pour qui ? Vous avez le culot de venir ici, mais ça va pas bien vous. Pourquoi Henri Pic ? Pourquoi toute cette mystification ? J'ai besoin de vous pour aller au bout de cette enquête. Vous êtes un peu mon docteur Watson. Pourquoi c'est vous Sherlock Holmes ? Parce que c'est mon enquête. Si on pouvait trouver une lettre, une carte postale... J'en ai des lettres de lui. Ouais, c'est pas exactement ce dont je me souvenais. Peut-être que c'est en tombée sur la liste de courses de Proust. Oui, mais on a retrouvé la liste des courses de Proust et ça de la gueule. Regardez ! Henri Pic a emporté son secret dans la tombe. Acceptez-le. Vous allez arrêter d'en garder ma fille. Vous allez quand même pas nous menacer avec votre binette. Non, ça c'est une serre-fouette. J'ai presque tout perdu avec ce bouquin. Vous êtes en train de bouleverser nos vies. C'est ce livre qui bouleverse nos vies, non ? Pensez pas, Joséphine. Vous savez où il habite ? Ah oui. Et bien alors, il habite où ? Il habite la dernière maison à la pointe du... Où ? Où ? Infirmière ? Il y a un problème là. Il y a un problème là. Sous-titrage Société Radio-Canada